Bonjour tout le monde, ici Don avec les hacks laser Trotec. Aujourd'hui on va te montrer des trucs et astuces axés sur l'amélioration de vos compétences. Venons faire du laser. Avez-vous déjà eu besoin de créer un gabarit rapide et facile sur votre système laser, mais vous ne vouliez pas consacrer du temps et des efforts à le faire? Voici un moyen d'en créer un en utilisant uniquement de rubans de masquage. Pour commencer, mesurez l'objet pour lequel vous allez créer un gabarit. Dans ce cas, j'utilise une étiquette en aluminium anodisé. Mesurez les deux dimensions, puis faites correspondre cette dimension dans votre logiciel de conception. Dans ce cas, notre étiquette mesure 3 pouces et demi de large sur 2 pouces de hauteur. Nous pouvons entrer ces mesures dans Corel et créer une forme qui correspond exactement à notre étiquette. Une fois que cela est fait, sélectionnez notre conception et appuyez sur CTRL et D. Ensuite, tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, déplacer votre graphique, puis appuyer deux fois de plus sur CTRL et D. Cela dupliquera votre graphique tout en gardant votre orientation définie. Passons maintenant à notre Trotec. Commencez par placer du couloir d'application sur votre table laser. Cela peut également être fait sur la table en nid d'abeille, la grille vectorielle, quelle que soit la table que vous avez installée dans votre système. Ensuite, envoyez votre fichier de conception au système laser. Vous remarquerez peut-être que, lorsque nous sélectionnons nos paramètres de matériaux, nous avons créé une configuration spéciale pour les rubans en papier. Mais soyez assurés que nos paramètres de papier standards fonctionneront très bien. En vous déplaçant dans JobControl, placez un marker dans une zone pratique de votre table laser et accrochez-y votre design. Cela maintiendra votre positionnement pour les courses ultérieures. Maintenant, lancez votre laser. Dans quelques secondes, il coupera votre ruban, créant un gabarit personnalisé. Dans notre cas, nous pouvons maintenant remplir ces zones ouvertes avec des pièces. En tant que nous maintenons notre marqueur, nous pouvons être certains d'un alignement parfait à chaque fois. Revenez maintenant à votre fichier de conception et créez votre graphique final, en gardant à l'esprit vos dimensions d'origine. Une fois que vous avez terminé, accrochez votre objet à votre graphique d'origine et répétez le processus de duplication que vous avez utilisé précédemment. Envoyez ensuite ce fichier à votre laser en veillant à modifier les paramètres du matériau pour qu'ils correspondent à la pièce finale prévue. Dans notre cas, de l'anominium anodisé. Enfin, nous nous recentrons et exécuterons notre nouvelle version de fichier en le positionnant à l'aide du même marqueur d'origine. Cela s'agit d'un moyen simple de créer un gabarit fonctionnel, rapide à fabriquer et offrant des résultats de position incroyablement précis. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Dave Stevens et nos amis à Trotec USA pour leur aide avec cette vidéo. Il y a un lien chez eux dans la description ci-dessous. On vous verra la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...